Musique Je vais vous parler de l'ouvrage Architecture Brutaliste à Paris et ses environs de Simon Texier C'est un ouvrage qui condense sans référence de bâtiments brutalistes en Ile-de-France Alors l'architecture brutaliste, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui est apparu dans les années 50 notamment sous l'impulsion du Corbusier avec certaines de ses réalisations comme l'unité d'habitation de Marseille et c'est un mouvement qui a eu sa gloire jusque dans les années 1970 On le retrouve principalement en Europe notamment en France ou au Royaume-Uni mais on peut trouver des architectures brutalistes partout dans le monde Alors quand on parle de l'architecture brutaliste la première image qui vient en général c'est celle de grands bâtiments assez massifs avec des murs en béton brut de décoffrage et c'est vrai, c'est une des caractéristiques du brutalisme mais en réalité ça va un petit peu plus loin que ça c'est-à-dire que pour les architectes brutalistes c'est le matériau en lui-même donc principalement du béton ça peut aussi être de l'acier ou du verre qui porte l'esthétique du bâtiment avec la composition même du bâtiment Alors il en ressort des bâtiments souvent de grande taille avec des lignes racées des façades très caractérisées par leur martérialité et par leur composition très structurée et très organisée donc ça peut avoir une allure assez massive et imposante mais il y a quand même certains bâtiments qui arrivent à développer une vraie légèreté notamment en se décollant du sol Dans l'ouvrage de Simon Texier on retrouve des références partout en Ile-de-France donc il y en a certaines qui sont emblématiques et que tout le monde connaît comme le CNIT à la Défense le terminal 1 de l'aéroport de Roissy ou le quartier des Olympiades dans le 13e arrondissement de Paris qui au-delà du brutalisme sont aussi les symboles d'une époque Il faut savoir que le brutalisme il s'est développé à une époque où Paris et ses environs ont énormément grandi et se sont énormément développés donc c'est un mouvement qui a vraiment eu l'occasion de s'inscrire durablement dans le paysage notamment en banlieue et aujourd'hui les banlieues parisiennes sont encore très marquées par l'architecture brutaliste que ce soit avec des bâtiments publics comme les hôtels de ville de Créteil ou de Bobigny mais aussi à travers des opérations de logement certaines sont même devenues emblématiques il y a par exemple le centre Jeanne Hachette de Jean Renaudi à Ivry-sur-Seine qui est devenu vraiment un symbole de l'architecture brutaliste en France pour conclure dans cet ouvrage il y a vraiment de quoi mieux connaître un mouvement en architecture qui n'est pas forcément le mieux connu et qui pourtant est très présent dans les villes en France et qui vraiment se marque le paysage notamment dans la banlieue parisienne ça peut donner des idées pour aller faire un petit peu de tourisme architectural dans des endroits où on n'aurait pas forcément l'idée d'aller au premier abord